L'idée c'est de travailler sur la musicalité du corps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté dans la bourrée comme dans le flamenco. Et moi ce que j'apporte c'est justement quelques outils, on va dire, pour que chacun trouve sa manière de le faire. Le but c'est pas d'imposer quoi que ce soit. Et l'idée c'est d'assouplir un peu tout ça, c'est-à-dire que chacun puisse après penser qu'il peut faire, tiens, pas de deux, frapper à tel moment, etc. Il y en a qui n'en ont jamais fait, il y en a qui en ont fait beaucoup, donc l'idée c'est que chacun puisse y trouver son compte. Et que ceux qui en ont fait beaucoup puissent déjà expérimenter des pas nouveaux. Et que ceux qui n'en ont jamais fait ou très peu puissent apprendre quand même une base de structure et ressortir quand même avec quelque chose d'appris. Moi j'apporte le côté transmission de la bourrée à trois temps, puisque moi c'est ce que je sais danser, que je suis complètement novice à un flamenco. Donc voilà, on avait travaillé en amont, on a trouvé les points communs en tout cas sur ce qui est justement musicalité du corps, rythmique, etc. Et comme elle disait, il s'agit de, oui enrichir, enfin oui en tout cas donner des pistes et des outils où les gens pourront se servir dans la bourrée ou dans la danse en général. Voilà, il ne s'agit pas forcément de faire rentrer les choses dans la case bourrée ou dans la case flamenco ou dans un mélange des deux. En réalité ça peut servir pour tout, c'est global, c'est comme tu disais, travailler la musicalité du corps qui est la danse. On verra bien ce que les gens retiennent, comment ils se réacopriront les choses quoi. Déjà on verra la pratique au bal ce soir pour les danseurs qui restent. Et puis voilà, après chacun fait son chemin avec. Merci. 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 Merci.